Tu as trouvé la réponse ? Tu as trouvé combien valait l'air de ce carré-là ? Donc juste qu'on se mette bien d'accord, il n'y a que des carrés. Un grand carré et trois petits. Et donc les nombres dedans étaient l'air. Sinon j'aurais mis sur le côté une petite flèche, d'accord ? Ce carré-là pour R, 16, peu importe l'unité. Celui-ci, on ne sait pas. Celui-ci, 64 et 208. Donc tu as compris que c'était cette partie-là, d'accord ? Ce n'est pas tout le carré, c'est cette zone-là qui reste finalement à pour R, 208. Ok. Cette question en plus, c'est un peu le grand frère de cette question-là. D'ailleurs, je te la mets en haut si tu veux la regarder, sauf que ça, c'est le grand frère qui fait de la boxe. Genre, c'était quand même autrement plus compliqué. Donc avec son petit frère, c'était très rapide. En fait, il n'y avait que des airs. Il fallait à chaque fois retrouver le côté, comme ici. Et hop, tu te frayais un chemin et tu trouvais la réponse. Ici, en fait, pas tout à fait. On va quand même traduire ce qu'on a sous les yeux. Réflexe numéro un. Ce carré a pour R, 16. Donc chaque côté, il vaut 4. Donc 4, 4. Ok. Ce carré a pour R, 64. Donc chaque côté, 8, 8. Ok. Et après, on ne peut pas faire grand-chose. En 208, je ne peux pas l'exprimer spontanément avec l'air d'un carré. Et ici, je ne connais pas. Et là maintenant, x va arriver à imposer x quelque chose pour essayer d'écrire une équation. Deux possibilités. Soit tu dis que tout ce côté-là, tu l'appelles x. Soit ce côté-là, tu l'appelles x qui est un peu plus facile parce que quand tu auras x entre les mains, comme je veux l'air, il suffitera de l'élever au carré. D'accord. Donc maintenant, traduisons cette figure avec x. En fait, on va exprimer l'air du grand carré de deux manières différentes. Manière 1, comment on va exprimer l'air du grand carré ? Je viens de te dire, c'est un carré. Donc si on connaît son côté, on fera côté au carré. Côté fois côté. Mais c'est combien le côté du grand carré ? On ne connaît pas exactement, mais regarde, c'est sous tes yeux. Ça, c'est le côté du grand carré. On peut le reconstituer. Le côté, c'est 4 plus x plus 8. Voilà, c'est quand même sous nos yeux. Donc finalement, le côté du grand carré, c'est x plus 12. Ok, ça, c'est le côté du grand carré. Mais donc finalement, que vaut l'air de tout le carré ? C'est côté au carré. Et donc maintenant, nous avons une autre manière d'exprimer l'air du grand carré. On va reconstituer les petites r à l'intérieur. L'air du grand carré, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et bien voilà l'air du grand carré. Donc 16 plus... Ah non, c'est combien cette partie-là ? Nous, on n'a pas appelé x l'air, on a appelé x le côté. Donc cette r-là, c'est x carré. Et donc finalement, l'air du grand carré, ça donne... Voilà ce que ça donne. J'additionne toutes les aires intérieures. On va quand même réduire. 16 et 64, c'est cool, ça fait 80. Donc on a x carré plus 288. 80 et 208, 288. Et bien voilà, c'est quasiment terminé. Pourquoi ? C'est souvent comme ça, Math. On a exprimé de deux manières différentes. Une même quantité, une même chose. Ici, l'air du grand carré. C'est le même carré. Donc on peut dire que ça égale ça. Elle est là à l'équation. Et même si il y a des carrés, tu verras qu'elle va vite se résoudre. Pourquoi ? Comme d'abord, Math, c'est bien d'être un peu visionnaire, d'imaginer l'étape suivante. Quand on va développer ça, qu'est-ce qui va sortir ? Plein de choses, mais notamment du x carré. Et comme par hasard à droite, il y a un x carré qui l'attend. Donc ils vont simplifier. Et ça va très vite être une équation toute mignonne du premier degré. Qu'avec des x. Identité remarquable, on développe a carré x carré plus 2 fois a fois b. 2 fois x fois 12. 2 fois 12, 24. 24x plus b carré, 12 au carré, 144. Ok ? Égal x carré plus 288. Et je te le dis, ces x carré vont se simplifier. Parce que plus x carré, quand je l'amène à gauche, il va devenir moins x carré. Donc ils partent. Comme ça, je gagne une étape d'écriture. Donc à gauche, je laisse le seul x qui s'appelle 24x. Et ce plus 144, je l'envoie de l'autre côté, 288 moins 144. Petite soustraction, on est à combien ? Bah 144. Reste à diviser par 24 pour obtenir x. Donc x égale 144 divisé par 24. Là, soit calculatrice, soit en fait, ce n'est pas hyper compliqué parce qu'on en vient de 144. Qui est 144 ? Bah 144, c'est 12 fois 12. Donc on doit faire 12 fois 12 divisé par 24. Mais 24, c'est 12 fois 2. Donc tu vois, il y a un 12 qui va avec lui. Donc il reste 12 sur 2. Autrement dit, x égale 6. C'est toujours pas mal quand tu as des petits calculs de les faire de tête. Même dans la vie de tous les jours. C'est comme ça qu'on reste alerte et bon en calcul. D'accord ? Donc ce n'est pas l'objet à chaque fois des maths, c'est de raisonner. Mais quand il y a des petits calculs, faisons-le. D'accord ? Donc x égale 6. Ok. Pas à fait fini toujours. On relève la question. A-t-on bien répondu à la question ? On m'a demandé l'air. Donc on a trouvé le côté. Bon bah ça va, il reste à faire x au carré. Donc finalement, l'air de cette partie-là, 6 x 6, 36. Donc j'espère que tu avais trouvé et j'espère que ça t'a plu.